Forum international sur l'enregistrement systématique des droits fonciers. On en parle avec Sayouba Bélem, inspecteur des impôts et expert foncier. Bonsoir, M. Bélem. Bonsoir. Alors, venu sur ce plateau, il est question donc d'enregistrement systématique des droits fonciers. C'est bien cela ? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette notion ? D'accord. Alors, je voudrais juste rappeler que le nom c'est Yacouba Bélem. Yacouba Bélem. Voilà. D'accord. Et pour ce qui est de l'enregistrement systématique, je souhaitais rapidement dire que le projet d'appui au renforcement de la gestion du foncier est un projet structurant de l'État burkinabé qui poursuit un objectif notamment de renforcer la gestion du foncier et des mines et de contribuer à l'enregistrement des droits fonciers dans certaines communes. Alors, quand on parle de l'enregistrement des droits fonciers, c'est essentiellement le fait d'inscrire un droit sur un registre foncier et de délivrer un document permettant d'attester de ce droit-là, donc, aux populations. Alors, pour ce qui est du fait que l'enregistrement soit systématique, c'est que si vous avez une terre, par exemple, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, que vous voulez enregistrer, donc, vous voulez enregistrer, par exemple, le droit, c'est vous qui faites la demande. Si vous faites, pour faire la demande, il peut y avoir un coût. Ça veut dire qu'il faut un dossier technique. Le dossier technique va vous coûter. Il y a également qu'il vous faut, par exemple, des techniciens pour aller regarder, faire des levées, ce qui est extrêmement cher. Et cette approche-là, dans notre législation, ça s'appelle une approche à la demande. Ça veut dire que c'est vous qui engagez le processus et l'État vous délivre. Est-ce que cette approche est différente de celle qui était envisagée, celle qui était faite auparavant ? Non, c'est celle qui est auparavant, qui est la demande. C'est la nouvelle approche qui est donc... Vous avez résoudre les problèmes de coût et de délai ? Tout à fait, tout à fait. Parce que l'enregistrement systématique, maintenant, c'est l'État, donc, qui offre cette possibilité. On va donc délimiter un espace donné, que ce soit un village, que ce soit une commune, que ce soit un quartier. Et puis, bon, on va recenser tous ceux qui ont des droits dessus. Et à la fin, donc, on va vous délivrer. On va délivrer à tous ceux qui sont dessus des titres. Vous avez parlé de recensement dans certaines communes. Est-ce que c'est un travail pilote que vous entendez étendre également aux autres communes ? Tout à fait. C'est un certain nombre de communes, parce que le projet est dans quatre régions. La région du centre, la région des Hauts-Bassins, la région de la Boucle du Monde et la région du centre-ouest. Donc, lorsqu'on va faire cette opération pilote, ce serait donc une possibilité pour l'étendre à d'autres régions et pour que passe le territoire national. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, justement, par droits fonciers ? C'est un projet qui concerne, justement, les droits fonciers. C'est que c'est attaché à la terre, mais comment le comprendre au sens le plus large possible ? Le plus large possible, c'est vous et moi qui sommes là. Nous pouvons, par exemple, avoir des droits sur un terrain. D'accord ? Ces droits-là sont le plus souvent. Pour, par exemple, les exprimer, on donne des documents. Ce qu'on appelle, par exemple, si vous avez une parcelle à usage d'habitation, on vous donne un permis urbain d'habiter. Si vous êtes en zone rurale, par exemple, on vous donne ce qu'on appelle l'attestation de possession foncière rurale. Bon, il y a, dans d'autres cas, si c'est la propriété que vous avez sur la terre-là, on vous donne un titre foncier. Voilà, plus ou moins pour ce qui est du droit foncier. Donc, dans un terme plus simple, c'est le pouvoir que l'on exerce sur une terre, qu'elle soit rurale ou une terre urbaine. Pourquoi être allé dans la démarche d'un forum international pour cet enregistrement systématique des droits fonciers ? Donc, je disais tantôt que l'enregistrement des droits fonciers a été essentiellement une approche à la demande. Donc, aujourd'hui, on veut donc avoir une approche systématique. Mais comme il n'y a pas eu une application avérée de l'approche au Burkina ici, que dans d'autres pays, il y a eu des expériences, nous avons souhaité réunir un ensemble d'experts qui sont donc de ces zones-là pour discuter et pour se partager effectivement des expériences en la matière. Alors, habituellement, on a également évoqué la possibilité d'une informatisation du fichier cadascale pour résoudre en tout cas un bon nombre de problèmes relativement à la question de la terre. Est-ce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité à votre niveau ? Ou est-ce que c'est pris en compte avec ce forum ? Alors, c'est un sujet très actuel puisque la notion même d'enregistrement systématique également renvoie à cela. Cela veut dire que l'ensemble des informations qui vont être collectées pour cet enregistrement-là vont servir également à nourrir le système, voilà, d'un système d'information foncière. Et quels seront donc les grands axes de ce travail qui commence, je le rappelle, ce 28 et jusqu'au 30 novembre ? Tout à fait. Alors, les grands axes, c'est qu'il y aura une conférence inaugurale, donc, pour le premier jour. Et ensuite, après la conférence inaugurale, il va falloir donc que les acteurs s'accordent sur les concepts et puis les finalités, donc, de l'opération. Donc, après, c'est là. Il va falloir donc demander à un certain nombre de pays partenaires donc de communiquer sur les expériences. Il y a l'expérience burundaise qui a été demandée. Il y a l'expérience béninoise également qui a été intéressante et qui doit faire l'objet de communication. Celle ivoirienne également. Donc, il y a, au-delà donc de l'Afrique, il y a donc l'expérience, une expérience puisqu'on avait un consultant qui est canadien, donc, qui allait faire une expérience également sur un ensemble de pays pour nous permettre donc d'avancer. Monsieur Yacouba Bélem, merci d'être venu sur ce plateau. Allez. J'ai pris bonne note, je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Ok. Et merci de rester avec nous pour la suite de cette édition.